Salut à tous, une vidéo qui va concerner un peu la vieille informatique, parce que vous le voyez, j'ai lancé Arnold, l'émulateur d'Amstrad CPC pour Linux et apparenté, et là on va se replonger en 1987. Oui, 30 putain d'années, 3 décennies en arrière. En 1987, Ubisoft, qui est encore une petite boîte, sort sur Amstrad CPC plusieurs jeux d'aventures roll et apparentés de l'œil de Seth et l'anneau de Zangara. Je vais commencer par l'anneau de Zangara, c'est une espèce de jeu de roll qui est peu ou prou la suite de Fer et Flamme, et les deux jeux en question sont tellement plombés, traduire, protégés en copie, enfin en copie illégale, qu'il fallait passer par les versions pour réarriver, pour faire fonctionner les jeux, j'étais obligé de passer par les versions déplombées. Merci Ubisoft, voilà, ça c'est dit, merci Ubisoft de l'époque. Donc je vais commencer par l'anneau de Zangara, donc là. Donc c'est la version déplombée. Alors je vous préviens, pour les deux jeux, ça va piquer les yeux et les oreilles, vous êtes prévenus, parce que ce sont des jeux qui ont 30 ans cette année. 30, oui. Donc, j'espère que j'ai bien mis le clavier en français. Et bien sûr, il est en anglais, voilà. Parce que sans version originelle de la disquette, il y a un détournement qui dit juste Run Zen. Bon, on va faire Run Zen Gara. Donc là, je vais mettre le son. Vous voyez les graphismes de l'époque. C'est hyper, bien, quatre couleurs, avec des trames pour donner des petits effets. Donc, vous pouvez très bien créer un personnage, mais je vais carrément, la question de personnage, c'est ça. Voilà, il fallait créer tout ça. Donc là, il fallait pré-sacrer son personnage, mais je ne vais pas le créer. Donc, menu. Voilà. Donc, il y a un jeu, il y a un personnage pré-créé, on va l'utiliser. Donc là, le jeu va se charger. Et on se retrouve avec une interface qui fait un peu penser à celle des jeux de l'époque, avec des multiples icônes. On se déplaçait avec les touches fléchées. Donc, bien sûr, il y avait utilisé haut, bas, gauche, droite. Enfin, nord, sud, est, ouest, haut, bas. Inventaire. Vous ne portez rien. Votre terre de santé. Voilà, votre niveau de, voilà, vos aptitudes. Fouiller, regarder. Poser, prendre, acheter. Ça, c'est pour ouvrir. Ça, je ne sais pas ce que c'était. Enregistrer, combattre, lancer un sort, parler, bref. Donc là, on va commencer par aller à l'ouest. Vous voyez, quand même, pour l'époque, les graphismes sont très développés. Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a que 4 couleurs. Donc, on ne peut pas poter avec. Là, ce sont des informations, bien sûr. On pourrait passer une demi-heure à la faire pas poter, mais je vais vous montrer la suite quand même. Donc là, on va sortir. Vous voyez, ici, à cet endroit-là, où je vais vous tourner la flèche, vous avez les directions disponibles. Donc, on va aller à l'est. Et on va aller à l'est, s'acheter une arme, parce que ça vaut mieux. Donc, on va acheter. Donc, acheter, c'est la bourse. Voilà. On peut marchander, mais on va directement acheter. Et on va prendre une épée. Une épée ou un glaive ? Un glaive, un des deux, non. Ce n'est pas suffisant. C'est vraiment un jeu de rôle. Une épée, un des quatre points de plus. C'est bon. Acheter, et on se tire. Donc là, on sort. Et maintenant, je vais vous montrer comment on combattait à l'époque, ce jeu de rôle. Oh, le vilain méchant ! Ouh ! Donc, si on va sur le bien de santé de l'orque, on ne sait pas ça. Tout va bien. OK. Parce que vous suggérez son personnage. Donc, on va le combattre. Et il faut retourner la disquette. Parce que c'était sur disquette à l'époque. Donc, on va changer lecture. Et on appuie sur nos touches. Et voilà. Donc là, on se prépare. On choisit l'arme. L'épée. Et on combat. Et c'est ça, les combats. Donc, on se prépare en en bas. Et on combat. Là, j'essaie quand même de buter l'orque en moins de 10 minutes. Et voilà. Il fallait patienter, le temps que le combat se termine. C'est vraiment le jeu de rôle typique. C'est vraiment un petit peu. Ok. Merci. Allez. Mes punaises. Voilà, c'est bien. Il n'y a pas à dire Diablo, quand même, c'est beaucoup plus évolué. Diablo est arrivé quand même à quelque chose comme 15 ans plus tard. Donc. Mais tu veux arrêter, oui. Voilà. L'or qui est mort, on peut changer la disquette. Donc on change la disquette. On remet la face A. Et on passe une autre touche, là. Donc comme l'or qui est mort, on va rentrer. On va aller à l'ouest. Puis au nord. Et là, par exemple, on va fouiller. Donc on peut prendre des objets aussi. Donc là, on va sur fin. On va prendre des objets. On va prendre la viande. Et la fiole. Par exemple, on peut aller au nord. On va essayer de parler à l'homme. Non. Apparemment, l'homme n'entend rien. On va chercher. Oui, il fallait vraiment faire pas mal de petits trucs. On va prendre un truc. Le couteau. Après, on va sortir. Et vous voyez, il fallait pré-gérer son inventaire. C'était vraiment le jeu de rôle classique. Après, on peut bien sûr se paumer. Ah, il va monter à l'étage. Et bien sûr, il faut retourner la disquette. Et après ça, débrouillez-vous pour vous retrouver dans votre chemin. On peut mettre fin. On va fouiller. Donc on va sortir. On va fouiller. On va prendre le crucifix. Vous voyez, c'était assez de suite. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que le jeu est un peu plus long. Mais voilà à quoi ressemblait l'anneau de Zangara. Bon, donc c'était vraiment un jeu de rôle typique. Un autre jeu qui était un peu plus inspiré, dirons-nous, livre jeu de rôle avec des choix multiples, c'est l'œil de Seth. Qui est aussi plombé à mort. Donc là. Et voilà. Alors là, ça a encore piqué les yeux. Désolé. Il est sorti en 187. Les deux sont sortis en 187. Avec un affichage assez osé pour l'époque, n'est-ce pas ? Par contre, le problème, c'est qu'ils avaient choisi un affichage qui n'était pas super... Ah, super lisible. Donc, l'introduction. Vous avez déjà vu ? Voilà. Donc là, vous avez tous ensemble... Voilà. C'est pas super lisible. Ça fait assez... Bonne chance, on a déjà envie. Donc là, on est dans la gamme de la statue. Il y avait toujours des graphismes très très fins. Courage, fuir, n'est-ce pas ? Donc, la main demande est de retourner à la disquette. Encore une fois. Ah, zut. C'est bon. Normalement, on peut appuyer sur une touche. Et ils vont nous charger la première image. Donc, je vais prendre la gemme. Il y a aussi des petits bruitages. Et donc, on va traverser la soirée dans un... Bon. On peut, par exemple, courir. Avancer. Voilà. Pas de chance. Et je viens de clamser. Vous voyez ? C'était un jeu qui était terrible parce qu'on pouvait mourir dès le premier écran. Oui. Donc, on recommence. C'était un jeu. C'était un vrai aléatoire pour les réponses. Parfois, on pouvait mourir au bout de la première image. Il y en a quinzaine ou vingtaine de lieux. C'est assez irritant. Ça va être. Pour lui, là. Donc. On en a donné la statue. Blablabla. Je peux vous dire que j'avais passé du temps sur ce jeu avant d'avoir la fin. Donc, on va essayer de passer le premier écran. Sale bête Donc on va retourner la disquette C'est pas ce que je voulais faire On va retourner la disquette Oh Donc On va Et quand c'est pas ça Ah mais c'est bon Cette fois j'ai eu la chance Je me suis tiré de vistesse Alors Ensuite Oh les méchants zombies On va se refuger D'une petite pièce Bah oui je venais encore de perdre Parce qu'il y avait un choix qui était aléatoire Parfois il y avait un sarcophage Parfois il y avait une espèce de sorcière Parfois il y avait rien Parfois il y avait un dragon Et chaque fois il y avait un changement Non là je ne vais pas retenter ma chance Ça me gonfle Par contre si vous voulez voir la fin C'est très simple J'avais fini par trouver le truc Par la suite Donc il suffit d'insérer la deuxième disquette De joindre dans le disque Voilà Donc il suffit de faire Load S3 Edit 1 Parce que le code était aussi planqué Et après ça Memory Alors je ne répète plus Le clavier Parce que le clavier est différent Pour la CPC Et pour le clavier classique Voilà Et 2000 Et sur le petit run Voilà Vous vous battez Des heures et des heures Essayez d'avancer Pour avoir ça Et ça Les concepteurs Merci Parce que c'est un labyrinthe Il y a plein de petits trucs Donc vous voyez ce jeu Il m'est sorti rapidement par les yeux Et quand j'ai vu la fin Je me suis dit Allez-en Pas fait Bon J'en pourrais autre terme Qui était largement moins poli Voilà Voilà C'est cette image Qui va conclure Cette petite vidéo J'espère que ce qui vous a plu Que voir des vieux jeux De ce style Ça vous a un peu Fait comprendre Qu'on peut se mettre Des jeux actuels Mais à l'époque C'était pas triste non plus Sur ce je vous laisse Je vous dis Salut à tous A la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada